Bonjour, honorable Alassane Sissé. Bonjour. Alassane Sissé, vous êtes membre du HCCT, membre également de la coalition Beno Boku-Yakar. Que pensez-vous de l'arrestation d'Ahmet Suzanne Kamara après celle de Badiahate ? Vous savez, pour moi, l'arrestation d'Ahmet Suzanne Kamara ne devait pas se faire parce que dans les grandes démocraties, vous entendez les gens dire que le président ment et ça n'office que personne. Ahmet Suzanne Kamara a un langage satirique et je crois qu'avec ça, le réprimandé serait bon, mais pas une affaire d'État. Qu'est-ce que vous comptez faire pour soutenir votre camarade, Ahmet Suzanne Kamara, parce qu'aussi Badiahate a été arrêté et depuis lors, on ne vous entend presque pas sur son cas. Ah non, on nous entend, nous tous, c'est le cas Badiahate. Le cas avec Suzanne Kamara, c'est hier, c'est récent, mais Badiahate, ça a montré que les gens ont paniqué au sommet de l'État. D'accord. Et comment comptez-vous soutenir votre camarade, Ahmet Suzanne Kamara ? Mais il aura tout le soutien de la coalition, il aura tout le soutien des hommes politiques. Parce que moi, je crois qu'il faut réformer l'article 80 et l'article 254, parce que les hommes politiques, dans la chose politique, parlent de politique. Ahmet Suzanne Kamara ne s'est pas adressé au président Diomaï Faye, mais Ahmet Suzanne Kamara s'est adressé à l'homme politique Diomaï. Oui. Parce que dans ce propos, vous n'entendez jamais dire président Diomaï Faye. Il dit Diomaï Faye, Diomaï Diakhar Faye, tout court. Donc il n'a pas insulté l'institution. Mais pourtant Diomaï ne fait partie plus de PASSEF, il a démissionné vraiment ? Oui, mais il fait partie de la coalition Diomaï. Il est le président de la coalition Diomaï, qui s'est tenu récemment. Et il a assisté à des réunions du bureau politique de PASSEF. Donc dire qu'il n'ait plus de PASSEF, c'est de l'utopie. Que pensez-vous aussi des visites du président Diomaï Diakhar Faye en France ? Déjà deux ou trois mois, il a effectué deux visites en France. Comment appréciez-vous ces visites ? Les Wolofs disent « Wiri wiri diarindari ». Ils auraient dû commencer par ça. Parce qu'eux, ils disent qu'ils ont des problèmes de trésorerie. Ils sollicitent le FMI. Mais le FMI, c'est la France qui est l'actionnaire majoritaire. Alors vous comprendrez pourquoi il fait des va-et-vient en France. D'accord. Et vous pensez que c'est tout à fait normal, ces visites ? Mais c'est normal que le Sénégal, que le président du Sénégal fasse des visites en France. C'est normal. Nos relations séculaires datent de plus de trois siècles, comparées aux autres pays africains. Alors dire que la France dégage, maintenant c'est la France qui vient. Alors qu'on arrête ce populisme-là. Le président du Sénégal doit aller en France. C'est tout. Et la prestation de Diomay au Parlement de la CDAO, vous en dites quoi ? Mais le Sénégal est un état. Ils ont trouvé un état avec ses règles. Alors ils sont obligés de suivre. On ne peut pas nous faire reculer de 90 ans en arrière. Je crois que respecter les engagements internationaux du Sénégal, c'est normal pour quelqu'un qui gouverne le Sénégal. Maintenant, leurs propos d'avant-hier et autres ont valeur d'engagement. Mais là, c'est un état. Un état qui a été créé. Donc je ne crois pas qu'il puisse faire une rupture systémique, comme ils le disent. Et cette rupture-là ne peut pas se faire. Alors, il ferait mieux de dire la vérité au peuple qu'on a remplacé Jean par Paul. C'est tout. L'état, c'est une continuité. Ce qu'il ne voulait pas comprendre, il y a 4-5 mois, maintenant, il se rend compte des difficultés et de la réalité du pouvoir. Comme dit le journaliste, Pape Alenia. Oui. Vous savez, en politique, on doit dire la vérité. On ne doit pas berner le peuple. Parce qu'à bout berner le peuple, le peuple se réveillera un jour et vous balayera. D'accord. Une autre question, c'est par rapport à la recrudescence de l'immigration irrégulière et le mutisme des nouvelles autorités à la Sainte-Sissé. Vous en pensez quoi ? Ça montre le désarroi des jeunes qui ont été bernés. Durant la campagne électorale, ce qu'ils disaient aux jeunes, c'est « Donnez-nous deux mois, on va changer tout ce pays, on va vous donner du travail. Ceux qui n'en ont pas recevront une pécule de 250 000 à 200 000. Et les jeunes se rendent compte qu'ils ont été bernés, qu'ils ont été floués. Ils sont déçus. Et la plupart reprennent de plus belle la mer pour aller chercher pétence ailleurs. Et vous ne pensez pas qu'il y a une solution par rapport à ce phénomène ? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui mourent actuellement. Vous savez, il y aura toujours dans ce monde un phénomène migratoire. Maintenant, c'est les flux qu'il faut réguler. Et je ne crois pas qu'avec la déception de ces jeunes, que l'on puisse réguler ça. Parce que l'État n'en parle même pas. L'État n'en parle même pas. Il y avait eu 89 morts. Personne, même dans le communiqué du conseil des ministres, vous n'en avez pas entendu parler. Il y a eu 15 morts ou 30 morts hier. Personne ne réagit. C'est comme si la brouille d'un poulet valait beaucoup plus que la vie d'un homme. Et votre bilan, un mois après la baisse des prix de certaines denrées par le régime de Jomai, pour parler du riz, de l'huile, du sucre en poudre, du ciment et du pain, et que pensez-vous ? Quel bilan faites-vous de cette baisse ? Il n'y a pas eu de baisse. Il y a eu augmentation. Et vous pouvez le constater en allant à la rencontre des Sénégalais. Je ne crois pas qu'il faut gouverner comme ça, gouverner la population, disent qu'on a baissé alors qu'on a augmenté les prix. Quand on baisse le prix du pain, mais que le poids du pain baisse, cela veut dire qu'il n'y a pas eu de baisse. Quand on baisse le prix du riz, non pas sur ce qui a été fixé, mais sur la spéculation, il n'y a pas eu de baisse. On constate qu'il y a eu spéculation et qu'il faut maintenir ce prix. Quand on vous dit que l'huile a baissé, c'est que ça a augmenté. C'est partout pareil. Alors, il ferait mieux de dire la vérité aux Sénégalais. En tant que membre de la coalition Beno Bokouiakar, que pouvez-vous nous dire par rapport au cas d'Amadouba ? Est-ce qu'il a le soutien de toute la coalition ou bien ? Ben, si on peut dire ça, qu'Amadouba, c'est le chef de l'opposition. Alors, on peut dire que 90% de la coalition le soutient, parce que nous l'avons soutenu, nous l'avons accompagné, il a eu 35,7%. Ben, ce qui veut dire que c'est quelque chose de palpable, de réel. Amadouba est une réalité politique. Personne ne peut le guider. Amadouba, situation des travailleurs des collectivités locales, la grève qui perdure toujours, malgré l'arrivée du président Jomaï. Que pensez-vous de ça ? Peut-être que le régime ne peut pas apporter des solutions par rapport au cas des travailleurs des collectivités locales. Nous avons un régime qui ne vit que des slogans. Chaque jour, vous trouverez un slogan nouveau. Mais il ne s'attaque jamais au véritable problème des Sénégalais. Et c'est ce qui se passe avec les travailleurs des collectivités territoriales. Ben, un régime qui ne négocie pas, qui veut toujours un passage à force, Voilà la situation qui se trouve maintenant face aux travailleurs. Et il y a eu beaucoup de... Non seulement ce ne sont pas les travailleurs des collectivités territoriales, mais vous entendez partout des licenciements. Au lieu de créer des emplois, ce régime est en train de créer une fabrique de chômage. Voilà ce qui se passe dans ce pays. C'est parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Ils n'ont pas de programme. Et ils n'ont pas de solution. Dernière question à la Sainte-Sissé. C'est par rapport à l'attaque de Fadilou Keïta, le DG de la Caisse des dépôts et consignations contre les opposants, après Waliouf Boyan, DG du Port. Que pensez-vous de ces attaques ? Ce sont des contre-feuves. Ce régime n'a aucun problème. Ce régime ne peut solutionner aucun problème. Chaque jour, vous trouverez des contre-feuves. Vous l'avez constaté avec l'affaire de Landjouf, où on se base sur des rumeurs pour l'entendre. Alors, je crois qu'un peuple qui croit à Oubiduc peut croire à n'importe quel Balibar. Donc, je crois qu'ils n'ont pas de solution. Pendant cinq ans, ils vont ajouter des contre-feuves. Bon, essayez de prendre quelques-uns. Pour dire que oui, c'est grâce à eux qu'on n'a pas pu résoudre les problèmes. C'est des lampices qu'ils vont prendre. Mais je ne crois pas qu'ils peuvent résoudre les problèmes des Sénégalais. D'accord. Merci beaucoup, Alassane Sissé, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Moro. Voilà. Et je rappelle que vous êtes membre du HCCT, membre de la coalition Beno Bokuyaka.